Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais présenter cette objection concernant une molécule particulière qui s'appelle la capsaïcine, qui est donc un produit issu de quelque chose qui est bien connu, qui est le piment de Cayenne. Alors si nous soutenons cette objection, après le rejet par la commission de la demande d'une entreprise d'utiliser un composant du piment de Cayenne comme répulsif pour les sangliers, c'est en toute connaissance de cause, puisque nous savons déjà que les 27 représentants du Conseil, des États au Conseil, l'ont aussi rejeté. Mais pour nous, il est impensable, alors même qu'une zoonose telle que celle du Covid fait des ravages dans le monde, que nous ne prenions pas la mesure d'une possibilité visant à retarder la diffusion d'une zoonose, pour l'instant, encore qu'animal, qui est celle de la fièvre porcine. Car cette fièvre a des conséquences majeures, non seulement sur les élevages porcins, mais aussi sur toutes leurs filières. Et cela en suce des dégâts occasionnés par la prolifération des sangliers dans les campagnes émanant en ville, dans de très nombreuses provinces de France, au moins du bassin méditerranéen, mais même sans doute du nord de la France et en Belgique. Cela est témoigné un petit peu de tous les côtés. Alors le prétexte retenu est, selon nous, inacceptable. A savoir que les brûlures cutanées de la capsaïcine, principe actif, donc, supposent une concentration jamais atteinte, en dehors des usines spécialisées dans sa production. Les sangliers sont, à bien des égards, des fléaux bientôt incontrôlables. Il s'agit donc, dans l'état actuel des choses, de les contenir concentrés dans leur zone habituelle d'habitat. Et cela avec un répulsif naturel, tel que l'Union européenne a pris l'engagement d'en augmenter le nombre et d'accélérer leur approbation. Et cela afin de remplacer des pesticides ou tout autre produit chimique toxique. Je vous demande, au nom de notre groupe, de bien vouloir voter cette objection. Et j'avoue que j'attends avec impatience de pouvoir apprécier la subtilité de vos arguments. Je vous remercie.